Mère Mastri, vous êtes maître de conférence à l'université Braille de Jérusalem et spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour et merci d'être en direct avec nous ce matin sur I24 News. Mère Mastri, c'est un signe d'ouverture de Téhéran et une semaine de la reprise des négociations. C'est comme cela qu'il faut interpréter l'invitation ? Non, non, pas forcément. Il faut savoir que l'Agence internationale de l'énergie atomique a à trois reprises demandé des explications aux Iraniens concernant des violations, que ce soit du traité de non-prolifération ou de l'accord de Vienne. Il n'y a pas du tout eu de réponse. La moindre des choses aurait été de recevoir le directeur de l'Agence six jours avant le début des négociations quand même. Il n'est jamais trop tard. Je pense que c'est un voyage qui est important parce qu'il va donner le ton. On va voir si les Iraniens vont être coopératifs avec Raphaël Grossi ou pas. S'ils vont l'être, ça va faciliter le contact avec les négociateurs occidentaux dans six jours et sinon, ça va compliquer la donne. Alors, pour l'instant, c'est un dialogue de sourds entre Washington et Téhéran. Les États-Unis réclament des conditions que l'Iran rejette systématiquement. Ces discussions à Vienne, elles peuvent véritablement aboutir ? Elles peuvent aboutir, mais elles ne vont pas concerner l'ensemble des acteurs. Je m'explique. Plusieurs pays ont annoncé très clairement que si un accord était signé à Vienne, ou en tout cas, si un début de négociation était enclenché, ces pays ne vont pas respecter ces accords. Je fais allusion clairement à Israël, mais pas que à Israël. D'autres pays aujourd'hui du Moyen-Orient ne sont pas d'accord pour parvenir à un accord semblable à celui de Vienne de 2015, tout simplement parce que l'Iran aujourd'hui a acquis des capacités quand même trop élevées qu'ils devraient détruire, selon d'ailleurs la déclaration de Benny Gantz hier, et des déclarations semblables de plusieurs pays du Golfe. Donc à partir de là, je pense qu'il ne faut pas trop miser non plus sur les négociations de Vienne, tant que l'Iran va persister sur la politique qui est la sienne au Moyen-Orient, tant qu'il y aura le programme des missiles balistiques, et tant que les violations persistantes et répétitives de l'accord de Vienne de 2015 n'auront pas été stoppées, eh bien il sera très très difficile d'envisager qu'un accord d'abord soit signé, et puis deuxièmement que cet accord soit respecté par l'ensemble des acteurs. On remarque que l'Iran joue la montre dans ces négociations, mais les Américains on imagine ne sont pas dupes. Ils acceptent d'être manipulés parce que peut-être que ça les arrange de ne pas traiter ce dossier maintenant ? Ils sont face à un dilemme parce que quand on parle de l'Occident aujourd'hui, c'est qui clairement ? C'est avant tout les États-Unis. Est-ce que les États-Unis seraient prêts à intervenir militairement ? Est-ce que les États-Unis seraient prêts à opter pour une solution coercitive, ce que Israël appelle la solution B ou la solution alternative ? Ça n'est pas en tout cas l'impression que donnent les Américains. Lorsque le président américain en personne dit très clairement qu'il n'est pas envisageable d'entreprendre des mesures de coercition, que tout doit être réglé par la voie de la diplomatie, alors ce n'est clairement pas du tout un message dissuasif adressé à Téhéran. Je pense que la position iranienne s'est beaucoup renforcée sur le plan des négociations avec les forces occidentales, les puissances occidentales, et tout cela évidemment n'est pas du tout bon pour la suite. Merci beaucoup Mya Mastri d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur I24 News. Je rappelle que vous êtes notamment spécialiste du Moyen-Orient.